Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, vous me connaissez maintenant. Donc nous sommes ici, non devant le Castle Beach, mais nous allons faire le report quand même, malgré tout, du Castle Beach. Nous sommes ici aujourd'hui pour un événement spécial avec C5. Donc vous apprendrez sur plusieurs vidéos après, qu'est-ce que c'est que cette société, qu'est-ce que c'est que ce groupe, comment il fonctionne. Donc c'est une petite parenthèse, nous sommes donc ici à Orlando, mais nous allons faire le report du Castle Beach, 54-45 Collins Avenue, vous attendez tous chaque semaine. Donc nous sommes ici concernant la semaine du 3 février jusqu'au 10 février. Que s'est-il passé cette semaine au Castle Beach ? Je vous le rappelle, 18 étages au Castle Beach, 575 appartements au total. La majeure partie sont des studios où vous avez la possibilité de pouvoir louer en short-term, c'est-à-dire en location de vacances. Donc que s'est-il passé ici au Castle Beach ? Et on voit là, donc concernant les ventes. Donc, l'activité cette semaine au Castle Beach, il n'y a plus que 10 appartements en vente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais regardez-le sur le site du Castle Beach, www.castlebeachreport.com. Vous allez voir que les chiffres ont vraiment, vraiment changé durant ces 4 derniers mois. Donc nous avions, si vous vous le rappelez, il y a 4 mois de ça, 43 appartements en vente au Castle Beach. Vous pouvez le constater sur cette feuille. Donc cette semaine, uniquement 10 appartements en vente. Donc 10 appartements en vente, il y en a un qui est actif et le prix a augmenté de 0,57%, ce qui est énorme. Il est passé au prix de 299 000, il est passé au prix de 499 000 $. Il était le prix qui a été listé. Nous avons également un qui est, donc pending, c'est le 523. C'est un appartement que un propriétaire nous a listé. Nous l'avons gardé une journée sur le marché. Il était au prix de 379 000 $. Il est aujourd'hui sur le marché. Nous pourrons constater après, au moment du closing, que se passe-t-il au niveau du prix. S'il a été vendu au-dessus du prix, en-dessus du prix, on verra ça. Et enfin, donc, withdraw, le B9, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas complètement retiré du marché, mais qu'il est tout simplement en suspens. Donc le propriétaire a décidé de le mettre en suspens en attendant. Donc il n'est pas possible de l'acheter, mais il n'est pas retiré du MLS. Donc il était au prix de 399 900. Il est resté à ce prix pour le moment. Nous verrons ce que le propriétaire décide à ce sujet sur cet appartement. Voilà, guys, concernant au niveau des achats ici au Castle Beach. Concernant maintenant l'allocation, regardez ici. Donc que s'est-il passé ? Nous avons également un petit peu, c'est assez surprenant pour la période, je vous le dis franchement. Nous sommes en pleine saison. Il fait froid partout. Je peux vous assurer que nous sommes ici aujourd'hui à Orlando. Il fait 12 degrés à Miami. Il fait quand même 20 degrés, même à 10 heures du soir. Nous sommes exceptionnellement aujourd'hui en soirée, donc en train de faire le report du Castle Beach pour le grand événement que nous avons demain avec ses salles. Donc c'est une situation exceptionnelle. Vous ne voyez pas le bordel, vous ne voyez pas la mer, vous ne voyez pas les salles. Mais nous sommes toujours ici présents avec le report à ce niveau, au niveau du building. Donc comme je vous le disais, constatez, au niveau de la location, le mouvement bouge également. Nous pouvons constater ici que le 1518 a lui un prix, un prix en augmentation. Oui, monsieur, les locations augmentent également au Castle Beach. Ils augmentent partout sur Miami Beach, également au Castle Beach. Donc celui-ci était au prix de 2200. Il est passé au prix de 2800. Donc également, nous avons donc le 403 qui lui a augmenté également, qui était au prix de 2550 et qui est passé au prix également de 2800. Très important. Vous voulez connaître le marché actuel, vous voulez connaître les activités, vous voulez être informé et recevoir une alerte. Chaque fois que je mets une vidéo sur l'actualisation des prix au Castle Beach, l'actualisation des intérêts, le report du Castle Beach ou le report des notices au niveau de la ville de Miami Beach, souscrivez à ma chaîne, subscribe, à ma chaîne YouTube, cliquez sur la clochette. Ainsi, vous recevrez une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne au niveau de ces actualisations de l'immobilier à Miami Beach. C'est gratuit, n'hésitez pas. Rappelez-vous, vous pouvez également, comme je vous le disais tout à l'heure, voir les chiffres que vous avez du Castle Beach, non seulement de la semaine dernière, du mois dernier, d'il y a trois mois, d'il y a six mois, mais également de l'année dernière. Rappelez-vous qu'il fait à peu près plus de un an et demi que nous faisons, pratiquement deux ans, que nous faisons l'actualisation semanale de ce building, le Castle Beach 5445, collez. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page OEL www.castlebeachreport.com Et bien sûr, si vous voulez plusieurs renseignements, vous voulez vendre votre appartement, vous voulez savoir le prix d'un appartement, vous voulez savoir ce que vaut votre appartement, tout simplement, et ça, sans engagement, vous n'êtes pas obligés de le lister avec nous, tout ça, un titre d'information, pardon. Donc, vous pouvez me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp ou me passer un texte au 786-603-01-84. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été très informative. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, le nouveau record du Castle Beach, nous serons à Miami Beach. Donc, je vous remercie et à très bientôt, guys. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501